Bonjour à tous, un exercice ici type BAC sur le produit matriciel littéral. Littéral, c'est-à-dire avec des lettres. Alors on a A et B qui sont deux réels. Dans une première question, il faut faire la multiplication de ces deux matrices. La première matrice, c'est une matrice 3 lignes, 2 colonnes. A4, 2, 1, 7, 3. La deuxième matrice, c'est une matrice 2 lignes, 1 colonne, 4B. Et dans une deuxième question, il faudra faire la multiplication d'une matrice 1 ligne, 3 colonnes, par une matrice 3 lignes, 2 colonnes. Alors on va y aller doucement. On va commencer par la multiplication de la première matrice. Alors déjà, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on va obtenir comme matrice ? Alors regardez, un petit test simple. Vous mettez ici, on a une 3 lignes. 3 lignes, 2 colonnes. On va la multiplier par une 2 lignes, 1 colonne. Un moyen mnémotechnique. Ici, vous avez 2 et 2. Donc c'est un peu comme si on les efface. Et le résultat global de la multiplication de ces deux matrices sera une matrice 3 lignes, 1 colonne. Voilà. 3 lignes, 1 colonne. Donc je vais déjà présenter la structure d'une 3 lignes, 1 colonne. Donc, égale, voilà. 3 lignes, 1 colonne. On y va pour le calcul. Ici, c'est première ligne, première colonne. Donc je prends la première ligne avec la première colonne. Ici, il n'y a qu'une colonne. Et on fait A fois 4 plus 4 fois B. Donc A fois 4, ça fait 4A. Plus 4 fois B. Voilà. Ça, c'est terminé. Ici, c'est la deuxième ligne, première colonne. Donc je prends la deuxième ligne avec la première colonne. Et j'obtiens 2 fois 4 plus 1 fois B. 2 fois 4, ça fait 8. Plus 1 fois B, c'est-à-dire on peut mettre 1B ou B. Ici, c'est la troisième ligne, première colonne. Troisième ligne, première colonne. Et j'obtiens 7 fois 4 plus 3 fois B. 7 fois 4, 28. Plus 3 fois B, 3B. Donc voilà le résultat de la multiplication de ces deux matrices. 4A plus 4B, 8 plus 1B et 28 plus 3B. Alors deuxième énoncé, deuxième exercice. On va le marquer. On doit multiplier la matrice 1A moins 4 multipliée par la matrice A2B moins 1, 2 moins 3. Alors le but dans un premier temps, comme tout à l'heure, c'est de prévoir la structure finale. Ici, on a une matrice 1 ligne, 3 colonnes. 1 ligne, 3 colonnes. On va multiplier ça par une 3 lignes, 2 colonnes. 3 lignes, 2 colonnes. On a un 3, on a un 3, c'est bon. Je peux les effacer. Et le résultat global, ça c'est dans votre tête, c'est un moyen mnémotechnique. Le résultat global de la multiplication, ça sera une matrice 1 ligne, 2 colonnes. Donc, je peux présenter la structure, une ligne, 2 colonnes. Donc, ça sera comme ça. Vous voyez, une seule ligne avec 2 colonnes. Alors on y va. Ici, c'est la première ligne, première colonne. Donc, je prends la première ligne avec la première colonne. Et je fais 1 fois A plus A fois B plus moins 4 fois 2. Donc, 1 fois A, ça fait A. Plus A fois B, plus, bien sûr, AB. Et plus moins 4 fois 2, plus moins, ça fait moins 8. Ici, on va obtenir, c'est la première ligne, deuxième colonne. Donc, première ligne. Là, ça ne change pas, première ligne. Et ce coup-ci, on prend la deuxième colonne. Et on fait. 1 fois 2 plus A fois moins 1, plus moins 4 fois moins 3. 1 fois 2, ça fait 2. Plus A fois moins 1, ça fait moins A. Et plus moins 4 fois moins 3, plus 12. Donc, je peux recopier. Ici, rien ne change. C'est A plus AB moins 8. Et ici, 2 plus 12, ça fait 14, moins A. Voilà le résultat. On obtient cette matrice comme multiplication de ces deux matrices. Voilà, si vous avez bien apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime. C'est important pour la chaîne, pour la promotion de la chaîne. Et puis, vous abonnez, il y aura plein d'autres nouvelles vidéos. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage FR ?